Ce soir, on déguste un mythe. On va déguster les Beatles. On a la chance d'avoir un immense intervenant ce soir, Julien Bithoun, ici présent. Bonne dégustation. Bonsoir. Aucun autre groupe ou artiste n'a eu un impact comparable aux Beatles sur les techniques d'enregistrement, les techniques d'arrangement et de manière générale, la façon dont on fabrique à l'heure actuelle de la pop et du rock. C'est à ce moment-là que l'ingénieur Kel Townsend a inventé sur la demande de Lennon le Artificial Dabon Tracking. Il y a certains moments où on entend un peu la vitesse ralentir du magnétophone, la vitesse accélérée. Enfin, c'est génial, tout simplement. On the corner is a banker with a motor car. The little children laughing him behind his back. And the banker never wears a Mac. In the boring rain, very strange. Any lane is in my ears and in my eyes. C'est beau, hein ? Oui. Dès leur retour en Angleterre, George Harrison utilise la douze corde électrique sur les titres qu'il enregistre suite à ça. Pour vous expliquer le principe vraiment de la douze corde, je vais vous faire comparer la même chose en douze corde et en six cordes. Voilà, on sent la paranoïa malsaine de Lennon, mais quand même pas trop. Alors que là... Voilà, il se passe quand même vachement plus de choses. Et j'ai joué exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle une cabine de ski, autrement dit un haut-parleur rotatif. Plutôt des haut-parleurs rotatifs, puisqu'il y a des haut-parleurs séparés pour les graves et les élus. C'est encore un son qu'on a vraiment l'habitude d'entendre. Et une grande partie de ça, l'idée en tout cas de brancher une guitare là-dedans, vient en grande partie des guitaristes. Les Beatles ont aussi été les pionniers d'un instrument qui va devenir tristement célèbre, c'est le synthétiseur. Ils venaient de recevoir un synthétiseur Moog, donc Robert Moog, qui est un inventeur américain. Et ils s'en sont pas mal servis. Le bruit de vent sur I want you, she's so heavy, c'est ça. Et puis, on l'entend très bien sur Here Comes the Sun, mais on ne sait pas nécessairement que c'est ça. Merci, c'était bon. C'est un groupe qui me passionne depuis très longtemps. Et avec Julien Bitoun, que je connaissais, que je suivais en tant que guitariste sur YouTube notamment. C'est sympa aussi, c'est une opportunité effectivement de pouvoir échanger, de pouvoir approfondir sur certaines questions qu'on a pu avoir. C'est génial ! Génial ! Mais on va revenir, on va revenir ! Avec plaisir ! Et on était contents aussi de découvrir ce lieu mythique à Paris. Le buffet, tout était bien. C'est bien vu, c'est bien vu. C'est bien vu, c'est bien vu. Très bonne soirée. On passe à une after. C'est un peu d'heures là donc !